sur le sujet du monde d'après WhatsApp et quel outil choisir pour discuter en équipe. Donc on est parti de ce qui s'est passé concernant WhatsApp et donc on va vous présenter ce qui change au niveau de WhatsApp, des notions de base aussi qu'il faut connaître sur le monde de la messagerie pour un peu mieux appréhender les choix à faire. On abordera ensuite deux alternatives principales directes à WhatsApp et d'autres qui sont des alternatives qui peuvent vous amener vers d'autres usages. On fera une conclusion assez ouverte et large parce qu'on va vous amener encore vers autre chose et à partir de 19h on ouvrira des discussions pour ceux qui souhaiteraient rester de manière à creuser un peu plus les attentes que vous avez pu exprimer là au début puisque pour certaines c'est quand même des questions très précises on pourra pas répondre à tout exactement et donc on pourra les discuter de manière plus approfondie après 19h. Là actuellement vous êtes dans le co-web café donc un espace d'entrée des discussions pour essayer de progresser dans le domaine de la facilitation d'équipe avec les outils numériques. Donc c'est un espace gratuit qu'on peut utiliser sur simple inscription dans lequel on va pouvoir participer à des ateliers ou des webinaires comme celui-ci. Vous allez pouvoir discuter de facilitation numérique, demander des conseils sur des outils lesquels choisir dans tel contexte, aussi identifier des personnes qui pourraient avoir telle compétence ou telle autre par rapport à ce que vous recherchez ou vous apportez une compétence particulière que vous avez sur un outil numérique. Il n'en existe tellement que je pense qu'il y a de quoi venir avec quelque chose que l'on sait. Et donc ça s'adresse principalement à des personnes qui sont dans l'animation d'équipe, de réseau, dans la facilitation, la formation et qui souhaitent passer un cap dans la façon de collaborer grâce aux outils numériques. Et alors aujourd'hui avec WhatsApp on a Paul qui va nous dire exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là aujourd'hui ensemble. Merci Laurent. Et du coup moi c'est Paul et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et la première chose c'est de bien comprendre ce qui se passe réellement. Donc il y a quelques semaines maintenant les utilisateurs de la messagerie instantanée WhatsApp ont reçu un message dans leur messagerie WhatsApp ou plutôt un pop-up, quelque chose qui est apparu sur leur écran pour leur dire il va y avoir des nouvelles conditions d'utilisation, vos données vont être communiquées au service de la société Facebook et si vous n'êtes pas d'accord avec ça et bien adieu parce qu'en fait il n'y a pas le choix. Donc il y a eu une grosse levée de boucliers, il y a eu ça se chiffre en millions le nombre de personnes qui ont décidé de migrer de WhatsApp à une autre application de messagerie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce changement de conditions générales d'utilisation ? Eh bien WhatsApp a été racheté par Facebook il y a déjà quelques années et Facebook son modèle économique c'est d'avoir des entreprises clientes qui payent pour bénéficier de la mise en relation entre ces entreprises et leurs clients et leurs prospects la publicité etc via les plateformes de Facebook. WhatsApp appartenant désormais à Facebook, le but de Facebook c'est que les entreprises paient Facebook pour pouvoir vendre leurs produits plus facilement via ces plateformes là y compris WhatsApp et c'est dans cette optique que WhatsApp partage désormais des données à Facebook telles que le pseudonyme, le numéro de téléphone, les adresses IP, les informations relatives à l'appareil des utilisateurs comme la marque de l'appareil etc et potentiellement d'autres d'autres infos. Donc là WhatsApp a réagi évidemment vu qu'il y a eu une grosse levée de boucliers. WhatsApp a réagi à essayer de préciser un peu les faits dans un article de blog alors je l'ai lu pour moi c'était pas du tout préciser les faits c'était vraiment utiliser un vocabulaire assez complexe et pas très éclairant finalement mais en tout cas WhatsApp a tenu aussi à préciser que ça ne concernait pas les européens les membres les personnes dans des pays membres de l'union européenne car il y a vous le savez peut-être le règlement général de protection des données au niveau européen qui est censé assurer de la transparence sur les données récoltées par les entreprises sur les utilisateurs et sur leur utilisation. Mais cependant le fait que ça ne s'applique pas à l'Europe grâce au RGPD ça n'a pas suffi à recrédibiliser WhatsApp il y a toujours un manque de transparence sur le fait que les données n'ont pas été enfin on ne sait pas exactement quelles données pourquoi etc il y a un flou juridique il y a également carrément un risque d'amende de l'union européenne que l'union européenne pourrait infliger à WhatsApp de quelques millions d'euros aussi alors je dis pas que ça va être fait mais il y a ce risque là on est vraiment pour l'instant dans un flou sur le caractère légal en vue de la loi européenne là-dessus donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont dit ça ne me convient pas j'ai pas envie que toutes ces données soient rassemblées sur Facebook quittons WhatsApp voilà donc effectivement qu'est-ce qu'est-ce que quelle conclusion on peut tirer de ce qui s'est passé la première conclusion c'est que le niveau de confidentialité de WhatsApp l'unique c'est à dire la ce qu'on sait sur la façon dont WhatsApp traite nos données il est instable il est flou et ceci peut être un enjeu pour des personnes pour des groupes de gens que ce soit des collectifs des associations des entreprises ça peut être un enjeu un enjeu donc et si c'est un enjeu c'est le rôle des facilitateurs et des facilitatrices de s'en emparer et de faire que le groupe soit au fait de ses droits et devoirs notamment en ce qui concerne les données en l'occurrence voilà donc la deuxième conclusion qu'on peut en tirer c'est que le modèle économique c'est fondamental lorsqu'on veut comprendre un outil que l'on utilise un service que l'on utilise comme WhatsApp ou un autre vous voyez sur cette diapositive le petit dessin si c'est gratuit c'est vous le produit ça vous avez peut-être déjà entendu cette formule elle est très vrai en ce qui concerne notamment les GAFAM c'est à dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft en gros les grosses entreprises du numérique qui modèlent nos vies et dont on a extrêmement de mal à se passer leur technique, leur modèle économique c'est de nous proposer des services gratuitement pour la plupart pour ensuite vendre nos données à leurs réels clients qui sont les entreprises, les autres entreprises à caractère commercial voilà un peu un état des lieux du tableau alors là on vous a mis un énorme tableau qu'on ne va pas lire juste pour vous donner une idée c'est les données auxquelles les applications WhatsApp et Facebook Messenger acceptent enfin les données pardon que les applications requièrent pour fonctionner sur votre téléphone donc là pour WhatsApp on a une dizaine, une douzaine, une quinzaine peut-être de types de données donc il y a localisation etc etc pour Facebook Messenger il y en a carrément le quadruple qu'est-ce que ça veut dire ? alors ça ne veut pas dire que tout d'un coup WhatsApp va demander toutes les données que demande Facebook Messenger mais ça veut dire que WhatsApp il faut bien avoir conscience que ça fait partie de Facebook qu'il y a une harmonisation des techniques de développement et des techniques surtout de modèle économique et qu'il est très probable en fait de manière tout à fait logique que WhatsApp se rapproche de plus en plus du modèle de Facebook et accède à de plus en plus de données sans qu'il y ait beaucoup de transparence à ce sujet voilà ce que je voulais dire sur cette diapositive donc en passant Facebook Messenger il est encore pire que WhatsApp actuellement puisque Facebook Messenger lit les messages qu'on s'envoie il ne s'en cache absolument pas c'est comme Gmail qui lit nos mails et donc il rassemble aussi toutes ces données donc Facebook Messenger c'est encore pire et WhatsApp se dirige probablement vers un modèle à la Facebook Messenger Paul j'ai une question qui n'est pas dans le chat mais elle est dans ma tête du coup je la pose directement est-ce que ces données là que tu as présentées elles sont donc partagées ensuite avec des clients, des entreprises ou c'est juste les données collectées là ? Alors sur l'image c'est les données collectées c'est les données auxquelles théoriquement l'application a accès sur le téléphone c'est les données qu'elle a demandées moi je veux bien accéder à ces données là s'il vous plaît après qu'elle a relié qu'elle a relié là c'est data linked to you donc c'est des données reliées à toi c'est pas anonymiser quoi voilà c'est vos données c'est vos données auxquelles elle a accès ça veut pas dire qu'elle les vend aux entreprises mais encore une fois il y a un flou sur ce qu'on fait réellement de ces données puisque c'est leur fonds de commerce ils ont pas spécialement intérêt à dévoiler absolument tout ce qu'ils font voilà on pourra revenir dessus sur cette histoire de données collectées et de données retraitées c'est quelque chose d'assez fondamental aussi sur lequel on peut nous avoir la main aussi en tant qu'utilisateur on peut en parler dans la partie discussion voilà et donc on va passer aux petites notions de base à connaître pour pouvoir aller de l'avant et Laurent c'est à toi donc une fois qu'on a fait ce tour un petit peu des enjeux qui sont posés par les changements que nous impose WhatsApp on se pose la question de ok, what else ? et le what else il va falloir aller le creuser en ayant déjà une idée de comment ça marche les messageries techniquement et politiquement donc on va introduire des notions globales à ce niveau là pour vous permettre en lisant un petit peu la carte d'identité d'un outil dans quelle catégorie se range l'outil et ça va vous aider à construire une grille de lecture donc la première notion à connaître c'est la notion de client serveur cette architecture elle décrit un mode de fonctionnement où un client demande un service à un serveur qui lui renvoie une réponse c'est comme au bar alors que vous êtes le client vous allez demander une boisson au barman il vous sert une boisson dans le monde de l'informatique un client c'est par exemple un navigateur internet comme Firefox, Chrome, Safari et qui va demander à un serveur de lui donner les informations d'une page internet à afficher donc la page internet c'est la boisson et ce serveur se trouve à une adresse localisable par exemple co-web.fr c'est une adresse localisable pour tomber sur le serveur de co-web donc ce qu'il faut retenir c'est que l'information dans ce cas là est sur le serveur et le client demande au serveur de lui fournir dans le cas de WhatsApp l'application installée sur votre mobile est à la fois serveur et client c'est à dire que les messages sont stockés uniquement sur votre téléphone et ceux de vos contacts par contre pour assurer le bon fonctionnement de l'application il y a un serveur centralisé qui va gérer l'acheminement des messages un peu comme la poste donc vous postez une enveloppe vous l'envoyez au serveur de WhatsApp la poste qui va ensuite la renvoyer vers les contacts qui sont concernés et qui vont le stocker sur leur téléphone et ça c'est la première notion à connaître la deuxième notion c'est la notion d'open source et là je vais laisser Paul nous en parler alors l'open source qu'est-ce que c'est ? alors il faut comprendre ce que c'est un programme c'est à dire un logiciel ou une application pour comprendre ce que c'est open source un programme c'est une série d'instructions qui sont compréhensibles par une machine un ordinateur ou un smartphone peu importe cette série d'instructions elle a été écrite par des programmeurs ou on dit aussi des développeurs dans un code qui est plus ou moins compréhensible par l'humain en tout cas compréhensible par le développeur et ensuite traduit en 0101 le langage de la machine à l'origine d'internet et au début de l'informatique il y avait une tradition de créer des logiciels et de dire voilà le code avec lequel j'ai créé ce logiciel ce programme c'est une tradition universitaire puisque les universitaires ils ont une tradition de partage puisque c'est en partageant les choses qu'on fait évoluer la connaissance qu'on fait qu'on augmente la connaissance et qu'on fait évoluer nos compréhensions nos pratiques etc donc dans cette logique de collaboration le partage d'un code lié à un programme ça s'appelle open source la source ouverte donc c'est quelque chose qui est traditionnel et qui est en fait extrêmement puissant en termes de collaboration et ainsi contre-intuitivement dans le domaine de la sécurité informatique par exemple à quel point le logiciel est résistant à des attaques de hackers ou de personnes malveillantes en fait les logiciels open source dont le code source est disponible donc sont beaucoup plus fiables que des logiciels propriétaires c'est-à-dire des logiciels qui ont choisi de ne pas diffuser leur code source parce que c'est leur trésor à eux c'est leur propriété intellectuelle et comme les GAFAM par exemple Microsoft, Apple, etc. dans le domaine de la sécurité ce qui est juste un exemple en fait c'est beaucoup plus pertinent de publier son code source comme ça le monde entier et pas seulement les personnes que l'on paye pour ça peut regarder le code et dire là il y a une faille il faut la corriger là il y a une faille il faut la corriger voilà donc quelques exemples de logiciels open source il y a Linux il y a pour le système d'exploitation il y a LibreOffice le successeur de OpenOffice qui est une concurrente de Microsoft Office et il y a Firefox, le navigateur que vous connaissez certainement côté WhatsApp et bien WhatsApp même avant d'appartenir à Facebook il était déjà propriétaire et maintenant qu'il appartient à Facebook il est toujours propriétaire c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le code source de WhatsApp et donc on ne sait pas exactement ce qui s'exécute sur notre machine lorsqu'on utilise WhatsApp voilà merci Paul et ensuite la question du chiffrage le chiffrage généralement on dit cryptage dans un langage courant mais le vrai mot c'est chiffrage en français c'est le processus par lequel une information est transformée encodée pour que seuls les destinataires puissent la lire seulement ceux qui ont une clé c'est l'exemple par exemple quand vous allez faire votre paiement en ligne sur le navigateur internet vous avez un cadenas qui apparaît et qui est en train de vous dire que là la communication vers le moyen de paiement est cryptée de manière à ne pas pouvoir rendre lisible votre code de carte bancaire qui se balade sur les réseaux le chiffrage il peut être celui des données stockées sur un serveur central empêchant l'entreprise qui gère le serveur de lire les données sur le serveur et le chiffrage peut être celui des messages pendant leur transit donc comme j'expliquais pour la carte bancaire sur le réseau et l'on parle dans ce cas de cryptage de bout en bout dans le cas de whatsapp on a un chiffrage de bout en bout c'est à dire que quand vous envoyez un message il est chiffré il passe par whatsapp de manière chiffrée il arrive ensuite vers votre destinataire et c'est toujours chiffré personne n'a pu lire en toute logique le message sauf que si on revient à ce qu'a dit Paul juste avant ne connaissant pas le code source de whatsapp on ne sait pas s'il n'y a pas par exemple des portes dérobées qui ont été rajoutées dans le logiciel chose qui peut être par exemple imposée par les Etats-Unis avec leur législation il y a ensuite une distinction à faire entre sécurité et confidentialité c'est souvent un amalgame dans la tête des personnes la sécurité c'est la capacité d'une application à bloquer des actes malveillants venus de l'extérieur donc par exemple c'est la sécurité d'un site internet qui peut être remis en question si un pirate tente d'accéder à la base de données que le site internet gère pour récupérer des numéros de téléphone des emails des mots de passe des choses comme ça là on parle de sécurité la confidentialité c'est la capacité de l'application à limiter la captation et la diffusion de données personnelles en Europe le rôle du RGPD c'est de rendre transparent la partie confidentialité c'est à dire que l'entreprise doit dire je capte telles informations vous concernant je compte en faire tel traitement dessus par exemple les transmettre à un tiers ou la relier à telle autre donnée pour en déduire quelque chose ils sont obligés de faire ça du fait du RGPD une application sécurisée elle n'apporte pas plus de confidentialité parce qu'on peut très bien avoir une application super sécurisée mais dont la politique est de récupérer toutes vos données pour les transmettre à des tiers voilà c'est important de faire cette distinction entre sécurité et confidentialité parce que vous allez retrouver ces mots-là dans les fiches d'identité des différentes alternatives à WhatsApp maintenant on peut ouvrir un temps de questions de clarification sur ce qui a été dit on se donne 5 minutes pour cela et après on passera aux alternatives alors il n'y a pas de questions dans le chat si je ne me trompe pas est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à formuler à l'oral oui moi j'en ai une là par exemple on aurait enfin on pourrait penser que quand c'est open source puisque le code est visible par n'importe quelle personne qu'il pourrait enfin je veux dire si c'est visible est-ce que c'est bien sécurisé pour que n'importe qui n'aille pas toucher un programme ou enrichir un programme ou le corriger alors c'est alors au niveau de la sécurité c'est tout le paradoxe que j'expliquais tout à l'heure sur la partie open source c'est que on pourrait croire que puisque le code source est publié et bien il y a plus de gens qui vont pouvoir attaquer le programme dans les faits il y a plus de gens surtout qui vont pouvoir détecter les failles avant que les personnes malveillantes qui sont une extrême minorité très nuisible mais une extrême minorité quand même puissent les exploiter et donc dans les faits dans les statistiques on se rend compte qu'il y a beaucoup plus profitable en termes de sécurité d'avoir d'utiliser de faire de l'open source ensuite sur l'ajout de fonctionnalités oui c'est un avantage indéniable de l'open source qui est que les personnes compétentes peuvent savoir comment un programme fonctionne donc le modifier donc proposer une version alternative ou proposer leur correction directement dans la version principale suivant là comment les équipes de développement s'organisent est-ce qu'ils veulent est-ce qu'ils ont une ligne précise ou s'ils acceptent des contributions de tout le monde voilà c'est une grande force frédéric je crois qu'on peut passer la suite d'accord alors on passe aux principales alternatives à whatsapp et juste avant de rentrer dedans on va en présenter deux télégramme et signal et qu'on va regarder sous l'oeil des différentes notions qu'on a vu juste avant il y en a d'autres comme Olvid qui est une application créée par l'entreprise française et qui est sans doute l'une des plus sécurisée aussi en tout cas par leur mode par la conception technique même de l'application il y a wire il y a viber il y a un nombre assez important d'applications donc on va se concentrer sur les deux plus populaires qui sont signal et telegram et avant de savoir d'abord un pourquoi on a choisi ces deux là c'est parce qu'on s'est posé la question mais quels sont les usages principaux que l'on fait de whatsapp la première chose que l'on fait c'est qu'on discute de groupes en groupes de 5, 6, 7, 8, 10 autant que l'on souhaite ou de 1 à 1 et on peut aussi faire des appels en visio en groupes ou de 1 à 1 de manière très très simple et quand on discute on peut aussi bien échanger des liens des vidéos des images des images animées des enregistrements audio si on a un long truc à dire plutôt que taper un message donc c'est un canal de discussion très multimédia et l'autre la dernière fonctionnalité qui est assez intéressante qui est discutable mais en tout cas intéressante dans whatsapp c'est le fait de savoir si le message a été délivré à la personne donc en gros c'est l'accusé de réception de la poste puis ce que la poste ne propose pas c'est de savoir si la personne a ouvert la lettre et lu voilà donc on peut savoir ça avec whatsapp donc ça peut être intéressant quand on facilite des groupes de savoir si la personne a lu ou pas mais à l'inverse la personne qui ne veut pas savoir ça elle ça l'embête elle ne veut pas transmettre des informations là ça l'embête en tout cas c'est il y a ce mode de fonctionnement dans whatsapp donc je vais laisser Paul commencer par nous parler de telegram allez c'est parti pour telegram ensuite on verra signal et pour telegram comme pour signal on va se poser les mêmes questions donc la première question c'est qui est derrière c'est une question fondamentale dans notre ère dématérialisée où on a tendance à utiliser des choses sans se demander d'où ils viennent comme s'ils tombaient du ciel mais en réalité c'est une question qui peut être assez éclairante si on a envie vraiment de trouver des alternatives et savoir ce que veut dire alternative donc telegram telegram c'est créé par des russes c'est créé par et bonjour Bérangère bonjour B j'espère que tu vas bien j'ai plaisir de te voir de te pas te voir mais de te percevoir je reviens à telegram donc qui est derrière telegram à la base l'application a été développée par des opposants à Vladimir Poutine des opposants disposant d'un certain capital financier qui leur ont permis de payer des développeurs pour développer une appli qui échapperait à la surveillance je vais dire du Kremlin je ne sais pas si c'est le bon terme mais de Vladimir Poutine etc. le modèle économique maintenant très important aussi telegram est gratuit telegram jusqu'ici il a été financé par des dons alors au départ des dons de gens très riches pour pouvoir créer l'appli et puis désormais des dons un peu tout le monde j'imagine et vu l'afflux récent provoqué par la fuite de WhatsApp telegram est en train de s'interroger actuellement on est en phase d'interrogation sur est-ce que il propose une version premium qui serait payante pour des fonctionnalités en plus tout en gardant une version gratuite telle qu'on la connaît actuellement ce serait une nouvelle source de financement en termes de licence alors licence on va pas rentrer dans les détails la question c'est est-ce que c'est open source ou est-ce que c'est propriétaire telegram est partiellement open source il y a le client si vous vous rappelez la notion de client et serveur le client c'est ce qui est c'est l'application qui est sur votre téléphone et qui va accéder à un serveur centralisé le client est open source c'est à dire qu'on sait de quoi est constitué le client par contre le code du serveur ça il est fermé pour l'instant il y a des discussions sur s'il fallait l'ouvrir ou non mais ça demanderait des changements comment dire ça demanderait de remodeler l'architecture pour des raisons que j'ignore donc on est sur une open source partielle les conditions et oui c'est une entreprise privée telegram les mais alors c'est plusieurs entreprises techniquement parce qu'en fait ils sont implantés dans divers pays pour pour réduire les risques de se faire embêter par des autorités j'accélère peut-être les conditions d'accès à l'application et bien il faut avoir un téléphone pas nécessairement un smartphone mais il faut avoir un téléphone avec un numéro de téléphone et ensuite on peut y accéder depuis n'importe quelle machine que ce soit un ordinateur sur n'importe quel système et un smartphone sur n'importe quel système ce qu'on appelle multiplateforme au niveau de la sécurité et de la confidentialité on a donc un chiffrage géré par un serveur central qui fait donc qui chiffre la conversation entre le client et le serveur et il y a la possibilité dans des conversations un à un avec une seule autre personne de faire du chiffrage de bout en bout sans que le serveur n'ait connaissance de la donnée voilà pour la sécurité et la confidentialité alors on passe à ce qui fait la différence de Telegram c'est subjectif mais à quoi on pense quand on pense spécifiquement à Telegram il y a le fait que le smartphone n'est donc pas obligatoire donc ça permet à des gens sans smartphone d'avoir l'application Telegram et de l'utiliser sur ordinateur ou sur Minitel si vous avez envie je plaisante bien sûr on a le fait que l'historique des conversations soit accessible depuis n'importe quelle machine on peut l'utiliser sur plusieurs machines à la fois et on retrouve la même conversation sur son smartphone et sur son ordinateur et sur son autre ordinateur il y a beaucoup de fonctionnalités avancées intéressantes sur le timer de description message on peut créer des bots c'est à dire des utilisateurs électroniques des robots qui vont mettre en place ce qu'on veut des quiz, des sondages, des trucs pour s'amuser des trucs plus sérieux donc c'est tout un écosystème assez sympa et enfin pour les limites parce que Telegram n'est pas parfait il y a donc le fait qu'il n'y a pas pour l'instant en tout cas de visioconférence il n'y a que de l'audioconférence c'est à dire on peut passer des appels comme si on était sur notre téléphone et qu'on utilisait le réseau téléphonique mais via Telegram mais il n'y a pas encore la fonctionnalité de visioconférence voilà pour les limites de Telegram et on passe aux mêmes questions avec Signal Laurent Très bien donc Signal donc qui est derrière Signal ? c'est Open WisePers Systems avec mon accent bien à moi qui est une fondation à but non lucratif des Etats-Unis et donc son modèle économique est basé sur le don puisque c'est des dons faits à la fondation et qui financent ensuite le système en tout cas la solution Signal donc l'application est gratuite c'est une application entièrement open source que ce soit du point de vue serveur que du point de vue client et pour y accéder par contre il faut un smartphone c'est à dire qu'il vous faut un numéro de téléphone et un téléphone pour commencer à utiliser l'application Signal les messages que vous allez pouvoir échanger avec Signal vont être chiffrés de bout en bout et rien ne sera stocké sur le serveur central de Signal un peu comme WhatsApp c'est à dire qu'il va juste permettre de réacheminer les messages mais on va avoir vraiment un chiffrage de bout en bout sans stockage au centre et donc sans risque de lecture par entière c'est le principal intérêt ce qui a fait la différence c'est justement ce chiffrage cette capacité et c'est pour ça que c'est reconnu comme étant une application à utiliser si on veut rester hors des écoutes et bien c'est cette capacité à chiffrer de bout en bout sans laisser de traces nulle part qu'on soit de 1 à 1 ou en groupe contrairement à Telegram les limites ça va être le modèle économique parce que beaucoup de personnes basculent sur Signal et quand ça a basculé à ce moment-là on a assisté à quelques ralentissements donc peut se poser la question de comment va se financer la montée en charge est-ce que les dons vont suffire ? ce sont les mêmes questions qui se posent chaque année pour Wikipédia par exemple ensuite il y a des limites qui sont le côté peu fonctionnel du multi-plateforme contrairement à Telegram où l'on va pouvoir retrouver son historique de messages quelle que soit la machine sur laquelle on est avec Signal on va retrouver ces messages mais par exemple si j'ai tous lus sur mon téléphone ça va indiquer sur l'ordinateur que je ne les ai pas lus parce que sur l'ordinateur je ne les ai pas lus ce qui peut être des fois un peu perturbant dans l'usage de cette solution donc c'est plutôt une solution orientée téléphone aujourd'hui plus que multi-plateforme en dehors de ces alternatives qui sont directes à WhatsApp en termes d'usage que j'ai expliqué au début la discussion de groupe, le partage de documents multimédia vidéos, liens, audio, voilà il y a des alternatives qui sont orientées pour les organisations qui peuvent rendre le même service grosso modo et ce sont ce qu'on appelle des messageries d'équipe on trouve dedans Discord beaucoup utilisés au moment des confinements pour faire de la visio ou le passage au distanciel les applications ont eu un grand succès Slack Rocketchat Mattermost ou Zulip alors on ne va pas rentrer dans le détail de ces solutions mais elles sont à creuser si vous êtes vraiment dans le cas d'un groupe qui s'inscrit sur une durée et qui a un fonctionnement un peu de collectif et avec des discussions diverses qui se créent et dont vous auriez besoin de mieux les suivre parce que la différence principale qu'il va y avoir avec ces outils là par rapport à des outils comme WhatsApp et autres c'est que vous allez pouvoir organiser plusieurs conversations au sein d'un même groupe vous allez aussi avoir la possibilité de participer aux conversations quels que soient les terminaux utilisés l'ordinateur, le téléphone toujours pas le Minitel donc ça c'est on oublie celui-là et vous allez être vous allez avoir la possibilité si vous choisissez des solutions open source de gérer vous-même le serveur central ou de faire confiance à un tiers qui va gérer le serveur central pour vous et donc qui va vous garantir la confidentialité de ce que vous échangez donc ça c'est on va pas on rentre pas en détail de ça il faut savoir que ça existe et ça peut être une piste à aller creuser un exemple de comment ça se présente là c'est le cas de Rocket Chat où on a euh des canaux privés de discussion ou des canaux publics de discussion une fois qu'on est sur un canal on a un fil de messages que l'on peut écrire en sachant qui a écrit et on peut voir au niveau d'un message que celui-là a eu par exemple une réponse et donc on a une organisation de la discussion sous forme de sujet chose que n'apportent pas les autres outils comme Signal, Telegram ou WhatsApp question maintenant pour clarifier ce que l'on vient de présenter pour le moment il n'y a toujours rien dans le chat Michel, tu as levé la main ? est-ce que vous allez donner enfin dire quelques mots sur j'ai entendu tout à l'heure où vous avez bien sûr parlé là de Signal et de Telegram mais qu'il y avait un un logiciel français ou basé en France j'ai pas compris avec le le cul bleu ou une espèce de question oui, all vide vous pourrez nous en dire on a prévu s'il y a des questions là-dessus justement d'en parler dans la partie discussion après 19h pour en dire un peu plus sur cet outil tout à fait merci oui, une question parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris est-ce que Discord, Mattermost Rocket et Slack sont utilisables sur des ordis aussi ou pas ? sur des téléphones pardon sur le téléphone oui aussi, d'accord, donc c'est une plateforme c'est-à-dire qu'en fait il y a un serveur central et ensuite il y a des clients spécifiques qui ont été développés il y a des clients sous forme d'applications pour les téléphones et il y a des clients sous forme d'applications qu'on peut installer sur l'ordinateur et il y a toujours un client sous forme de navigateur internet où on tape juste l'adresse du serveur central et on retrouve l'interface de discussion on n'a rien à installer juste à accéder à l'adresse du serveur après, peut-être que ta question Sylvia elle avait à voir avec le fait qu'il y ait déjà des serveurs installés ou non en fait, et donc accessible pour toutes ces solutions on va dire en fait, c'est le cas pour Discord et pour Slack qui sont des grosses entreprises et qui proposent le service sur leur propre serveur c'est-à-dire qu'on va sur Slack.com ou Discord.org ou je ne sais quoi et ensuite on peut avoir des salons personnalisés pour notre organisation et c'est pas forcément le cas pour d'autres applications telles que RocketChat ou Zulip ou je ne sais, j'ai plus sous les yeux Mattermost qui eux sont des logiciels qui doivent être installés sur un serveur pour pouvoir être utilisés et bon, c'est deux choses différentes les entreprises font les deux à la fois mais on peut avoir un logiciel mais ne pas avoir l'infrastructure nécessaire derrière pour le faire tourner et à ce moment-là, il faut trouver des gens qui le font tourner voilà, il y a des associations il y a même des entreprises qui proposent ces services-là sur du RocketChat ou du Mattermost par exemple ou alors on peut l'auberger soi-même ou des copains qui s'y connaissent un peu en informatique et ça devient notre serveur voilà. Ok, merci Paul. Birgit, Béringer, Dharani, est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'on vous annonce que nous avons été super bons sur le timing donc on a un petit peu de temps pour les questions Je suis surpris Oui, moi aussi Ok, ça a l'air bon, vous pouvez continuer Très bien donc on va aller faire la conclusion une conclusion qui va se présente en trois points donc c'est une conclusion assez élargie parce qu'il peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas une langue universelle pour que tout le monde puisse discuter un petit peu la même langue avec les mêmes applications et comme ça on ne se pose plus la question de l'application qu'on doit installer ou pas Il y a une autre discussion qu'on peut avoir mais en fait tout a un coût et donc Paul va nous parler de ça aussi mais après tout ce que l'on a vu peut-être que vous n'êtes pas plus avancé et on va vous donner des questions que vous pourriez vous poser de manière à vous aiguiller un peu plus vers ce qui va répondre le plus à vos besoins Donc je donne la parole à Paul sur la langue universelle de la communication informatique Donc comme disait Laurent peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait une telle profusion d'applications et pourquoi je ne pourrais pas utiliser WhatsApp et que la personne en face reçoive le message sur Messenger et le transfert à une autre personne sous Telegram, etc. Ce qui serait en fait idéal si on parle d'efficacité, de fluidité, de communication apaisée, tout ça Alors il va falloir parler de ce qu'est un peu un protocole de communication Donc deux machines, typiquement un client et un serveur pour communiquer au niveau d'une application doivent parler la même langue comme deux humains si je parle chinois et qu'on me répond en bulgare on ne va pas arriver à communiquer donc lorsque une application est installée sur une machine et son serveur correspondant est installé sur une autre machine s'ils parlent la même langue, tout va bien c'est-à-dire si c'est un client Mattermost qui communique avec un serveur Mattermost tout va bien mais dès lors que ce n'est pas les mêmes applis c'est tout simplement une communication impossible ils n'utilisent même pas les mêmes canaux de communication alors pourquoi tout le monde n'utilise pas les mêmes canaux de communication c'est une question de standardisation c'est comme dans l'industrie ou dans n'importe quel domaine avec des choix à faire il y a des différents standards, différentes normes, différents choix des entités donc ici des entreprises et ils n'ont pas forcément intérêt à ce que tout le monde communique sur le même protocole c'est-à-dire parle la même langue sinon ils ne sont pas assurés que tout le monde va utiliser leur solution cependant pour les utilisateurs ce serait quand même beaucoup mieux c'est pourquoi il existe disons une organisation non gouvernementale d'intérêt public britannique qui s'appelle The Matrix Foundation donc Matrix tout simplement comme le film qui a pour vocation de développer et qui l'a fait d'ailleurs de développer un protocole qui serait standard et qui ne dépendrait absolument pas d'une application ou d'une autre qui couvrirait à peu près tous les besoins actuels que ce soit du texte, de la réponse, de l'audio, etc. et le but c'est que chacun puisse utiliser son application favorite pour communiquer et que tout de même on puisse se relier les uns les autres la spécificité en plus de Matrix c'est que c'est ce qu'on appelle une architecture distribuée c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des serveurs centraux mais une multitude de serveurs qui se fédèrent les uns les autres c'est-à-dire qui ont connaissance les uns des autres et je pourrais par exemple me connecter je peux d'ailleurs et je l'ai fait pour la petite histoire me connecter à un serveur toulousain et communiquer avec un copain lillois qui est sur son serveur lillois parce que les deux serveurs se connaissent et sont capables de dire et machin j'ai reçu un message du toulousain pour le lillois qui est là-bas donc ça c'est une architecture c'est ce qu'on appelle une architecture distribuée il n'y a pas un nœud central et chacun peut utiliser le serveur de confiance qui lui plaît donc ça c'est un peu le rêve de la tour de Babel avec Matrix donc il y a si c'était si simple que ça ça serait déjà fait vous me direz vous aurez raison comme tout standard il y a toute tentative de standardisation il y a des limites, il y a des freins donc là je vous ai mis un petit dessin traduit en français du webcomique XKCD donc la situation est il existe 14 standards en compétition là il y a deux personnes qui se disent non mais attends 14 c'est ridicule on va développer un standard et tout le monde va l'utiliser situation il existe 15 standards en compétition ça illustre un peu la capacité de l'être humain à ne pas collaborer parfois et à ne pas voir plus loin que son intérêt propre et notamment les intérêts économiques et donc c'est pas évident que Matrix devienne soit le futur mais disons que ça c'est à vous de voir il ne tient qu'à nous qu'il devienne la limite principale c'est qu'il faut oublier nos habitudes centralisées c'est à dire dire on va tous se connecter au même truc non pas forcément et on pourra quand même communiquer donc ça implique tout un tas d'habitudes d'utilisation qui ne sont pas habituelles actuellement et l'autre gros frein c'est que le modèle économique c'est quand même ce qui dicte la loi ce qui est la loi du marché et du coup le modèle économique actuellement basé sur la data respecte assez peu nos libertés néanmoins c'est celui qui marche puisqu'il propose des solutions clés en main et gratuites à la majorité des gens donc pour que Matrix fonctionne ou autre tentative de standardisation il va falloir trouver des modèles économiques et ça c'est pas gagner d'avance voilà mais il fallait quand même vous en parler pour élargir un peu sur cette idée qu'il faut trouver la meilleure application et même la meilleure application adaptée à mes besoins il y a aussi la big picture comme on dit la grande image qui est pourquoi on parlerait pas tous la même langue ça c'est pas pour tout de suite mais en tout cas moi je trouvais très important d'en parler sur une présentation liée au messagerie voilà donc il y a un saut culturel à faire la deuxième conclusion c'est donc fort logiquement après ce que je viens de dire que tout a un coût donc il y a trois possibilités grossièrement soit Gafam si c'est gratuit c'est toi le produit donc il faut le savoir c'est nos données le produit et ça peut poser des gros problèmes de confidentialité soit coup de chance le coût est assumé par la communauté alors par quelle communauté c'est à vous de voir moi je sais que j'ai accès à un serveur de mon association j'y mets pas un rond et d'ailleurs même l'association n'y met pas un rond et bien c'est un copain de l'asso qui a dit moi j'ai un serveur allez je vous le mets à disposition ben c'est sympa mais n'empêche que le coût est assumé par lui voilà c'est un choix qu'il fait c'est une forme de don et soit donc par défaut il va falloir mettre la main en porte-monnaie à un moment si on n'a pas des gens sympas qui font des dons de quelque chose ou si on ne peut pas se faire exploiter par les Gafam voilà donc l'idée c'est vraiment que l'informatique ça a l'air dématérialisé mais c'est en réalité très matériel c'est un coût économique et c'est un coût écologique d'ailleurs on n'en a pas parlé parce que c'est pas l'objet de la présentation mais c'est un coût écologique aussi et tout ce qui a un coût se paye voilà et on passe à la dernière partie qui va peut-être vous éclairer un petit peu plus sur cette rapide aperçu de l'existant je passe la parole à Laurent merci Paul je t'enverrai tout à un coup je t'enverrai la facture pour l'intervention du coup aussi à la fin au passage non blague à part quelques questions que vous pouvez vous poser pour avancer dans votre démarche de changement de quitter ou pas WhatsApp peut-être qu'en avec ce qu'on a vu vous vous êtes dit finalement WhatsApp pour l'instant je vais y rester d'abord c'est une première question c'est quels sont mes besoins en termes d'éthique numérique et de vie privée si vous n'en avez pas forcément restez sur WhatsApp parce que là ce niveau là pour l'instant mis à part le côté instable de ce que pourraient devenir dans le futur vos données tout le reste il répond plutôt au cahier des charges en termes de chiffrage en termes d'usage donc là vous pouvez vous arrêter ensuite si vous avez des besoins de de fonctionnalité ou de sécurité comme par exemple utiliser la messagerie quel que soit votre ordinateur votre machine soit un téléphone un ordinateur voilà peut-être qu'il est important d'aller faire un petit tour chez Telegram mais sinon la priorité c'est plutôt la sécurité de mes échanges aller faire un tour c'est signal par rapport à ce qu'a dit Paul si on se dit alors moi je suis super militant notre groupe c'est des militants ils voient loin on voit à 10 ans 15 ans 20 ans on veut révolutionner le monde de la communication on s'engage en matrix on y va on l'utilise et on en fait la promotion c'est une autre approche aussi et une autre question que vous pouvez vous poser c'est quelles sont mes finances si vous n'avez pas de problème financier ou que vous avez dans votre réseau des gens qui sont prêts à faire des dons allez vous équiper avec une messagerie d'équipe comme Rocket Chat Mattermost et vous retrouverez ce que grosso modo vous arrivez à faire avec WhatsApp Pareillement si vous trouvez que sur votre groupe WhatsApp vous n'arrivez pas à bien suivre les différentes conversations qui se passent il va falloir aller vers une messagerie d'équipe et là vous allez rentrer dans un futur webinaire qu'on n'a pas encore prévu c'est mais à laquelle je choisis et bien donc vous avez de la chance parce que le 11 livrillon on fait une formation sur bien choisir ses outils de discussion en équipe donc si ça vous intéresse d'aller sur ce terrain là vous pouvez prendre contact avec nous allez sur le site de Coeb pour voir un petit peu quel contenu de la formation et puis ensuite vous serez bien armé entre le webinaire et cette formation là pour bien piloter les discussions ou bien choisir les solutions qui iront bien pour votre collectif on a terminé pour la partie on vous envoie beaucoup de contenu et maintenant il faut digérer et pour vous aider à digérer et pour ceux qui ont encore un peu de temps on ouvre les discussions par rapport à tout ce que ça a pu vous évoquer cette présentation et vos cas à vous sur le terrain qu'est-ce qui est pressant pour vous de vouloir discuter maintenant pour repartir avec des choses qui à votre besace voilà merci Paul et Laurent je vais repasser du coup en affichage peut-être arrêter le partage d'écran et pour la discussion libre couper l'enregistrement du coup aussi voilà voilà voilà